Je donne quelques nouvelles de mon puits et les plans pour ce qui est à venir. Les nouvelles ne sont pas très très bonnes. J'ai installé la pompe à main et j'ai commencé à pomper. Déjà il y a beaucoup de sable qui continue à sortir. Et surtout, après avoir rempli deux arrosoirs seulement, je pompe de l'air. J'ai vidé mon tube de 2-3 mètres de colonne d'eau parce qu'il ne se remplit pas très vite. Le problème là, c'est que j'ai qu'effleuré la nappe phréatique. J'ai encore quelques sédiments avant de tomber sur un endroit où l'eau coule beaucoup plus librement. Je l'espère en tout cas. 4,5 mètres, 5 mètres, ce n'est pas suffisant pour moi. Mais avec la tarière manuelle, je suis sûr que je n'irai pas beaucoup plus loin. C'est vraiment très compliqué de remonter du gravier. Même si j'arrive un peu à creuser dedans, le temps de remonter la tarière, tout le gravier est retombé dans le fond. Donc je passe au plan B pour rentabiliser ce trou quand même. Et parce qu'il me faut un puits. Alors je vais faire un puits piqué. Un puits piqué, c'est quand on a une pointe et des tubes en métal qui se visent dessus et qu'on les enfonce un mètre après l'autre. Et là, on peut descendre à une dizaine de mètres selon le matériel qu'on a, selon le sol qu'on a. Et selon la pompe aussi. Oui, donc normalement ça se fait, on met le piqué là et puis il y a un espèce de gros matériel par-dessus avec un poids qui monte et qui tombe dessus. Il remonte et il retombe dessus. Ou alors l'alternative c'est utiliser un marteau piqueur. Alors j'ai aucun de ces deux matériaux et je ne veux pas les louer parce que je pense que, sachant que j'ai déjà fait 5 mètres et que je suis arrivé sur du gravier, ça ne sera pas très compliqué d'enfoncer la pointe. Donc je pars du principe qu'une simple, une grosse masse, un gros marteau, marchera très bien. Mais attention, pour taper avec un marteau sur une tige de fer sans tout casser, il faut savoir taper au marteau. Donc il faut taper bien à plat avec le plat du marteau sur le plat de la tête de frappe. Donc il ne faut pas taper avec le coin du marteau, il ne faut pas taper de travers, il ne faut pas taper sur la tige. C'est une certaine pratique à avoir. Donc moi je sais le faire parce que j'enfonce des poteaux au marteau depuis que je suis adolescent. Ça c'est ma faite d'avoir grandi à la ferme et d'avoir un père qui m'a enseigné ces trucs là, m'a bien aidé. Cela dit, ça doit être le premier poteau que j'ai enfoncé en arrivant dans mon jardin et je manquais de pratique et j'ai un peu cassé le haut. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même souvent tapé à plat. Alors quand on tape à plat, ça transmet vraiment l'énergie dans le poteau, ça l'enfonce. Et si on tape de travers, ça fait un trou dans le poteau, ça enlève des éclats, ça explose tout. Donc c'est une pratique à avoir. Pour ce genre de poteau, il faut taper quasiment 1m80 de haut. C'est vraiment compliqué à faire. Il faut que le marteau arrive à plat, donc il faut avoir le marteau au-dessus de la tête au moment de frapper. C'est assez compliqué. Là-bas, la tête de frappe ne sera jamais à plus d'un mètre du sol. Donc je pense que ça sera très facile. Ce sera entre un mètre et le niveau du sol, le temps que j'arrive en bas. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça sera très facile à faire. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Si je n'arrive pas à enfoncer la pointe, ça sera un problème parce que je risque d'avoir la crépine qui commence à s'embourber de sable et de ne pas avoir le matériel pour continuer à l'enfoncer. Donc je pense qu'il va falloir que je frappe pendant un certain temps quand même. J'espère que j'aurai l'énergie pour tout descendre. Et une fois tout en bas, il faudra que je commence immédiatement à pomper. Ça, c'est un peu la difficulté. Celui-là, vous voyez, je l'ai mieux enfoncé, je ne l'ai pas explosé. Un poteau comme ça, on fait un pré-trou à la barre à mine. Et ensuite, il faut encore l'enfoncer, une fois qu'il est bien au fond du pré-trou, l'enfoncer de quelques 5, 10, 15 ou 20 centimètres selon le type de sol pour qu'il soit vraiment solide. Et si on arrive à enfoncer dans un sol argileux, un poteau comme ça, une pointe plus fine, bien métallique, bien dure, dans un sol de gravier, ça sera beaucoup plus facile, je pense. Dans les manuels que j'ai lus sur comment creuser son puits piqué, ils disent que quand ça devient facile, c'est qu'on est dans la nappe phréatique. Moi, je m'attends que ce soit facile dès le début, j'espère. Si je ne me suis pas trompé. On peut toujours imaginer qu'en fait, le gravier, c'est une fine couche de 15 centimètres et qu'après, ça repart sur de l'argile et que la nappe phréatique est beaucoup plus basse. La nappe libre, mais je n'y crois pas trop. Oui, parce que pour préciser, moi, j'ai bien la surface de l'eau à moins de 3 mètres sous le niveau du sol, mais c'est la surface de l'eau statique. C'est de l'eau qui ne coule pas, donc c'est de l'eau qui remonte par infiltration par le bas. C'est à peu près le niveau artésien. Mais ça ne veut pas dire que si je pompe là-dedans, ça reste à ce niveau-là parce que l'eau revient par le bas et il y a une certaine porosité qui n'est pas parfaite, qui fait que ça ne se remplit pas immédiatement. Alors que si on arrive dans une couche de vrai gravier, normalement, on doit pouvoir avoir un vrai flux de plusieurs mètres cubes par heure si on a de la chance. Ça dépend du diamètre du fourrage. Et donc voilà le matériel qui va être enfoncé dans le fond du puits et qui va descendre jusque dans la nappe. Tout en bas, c'est la pointe avec un mètre de tube galvanisé crépiné. Donc il y a des trous partout et à l'intérieur, vous voyez un grillage à mailles très fine. Ça, c'est pour empêcher que le sable rentre. Et en plus, j'ai rempli 1,50 m à peu près de gros sel. Donc pendant que je l'enfonce, le sel n'aura pas tout de suite le temps de se dissoudre. Donc ça évitera aussi que des matières rentrent dans le tube pendant que j'enfonce. Donc il faut que j'espère arriver dans une nappe à peu près propre, avec pas trop de sédiments, avant que tout le sel soit dissous. Ça ne sera pas évident parce qu'il faut le temps de l'enfoncer et à chaque mètre, il faut rajouter un raccord. Donc je vous montre à peu près ce qu'il y a. Donc il y a la pointe, le mètre du bas, c'est la pointe d'enfoncement et la crépine. Et ensuite, un raccord femelle-femelle en un pouce écart. Et ensuite, un mètre de tube galvanisé, un raccord, un mètre de tube galvanisé, un raccord. Et là, pour l'instant, j'ai mis 4 raccords plus la pointe, donc 5 mètres. Donc là, normalement, je touche le fond du puits que j'ai foré à la tarière manuelle. Et j'ai encore accès à la pointe, au bout en surface. Et s'il y a un bout qui dépasse, je vais l'enfoncer au marteau. Donc pour ça, il faudra que j'enlève le raccord femelle et que je mette le raccord qui sert à taper avec le marteau. Donc c'est une tête de frappe. Et l'idée, c'est de le mettre le plus loin possible pour couvrir tout le filetage. Bon, je vais vous l'enlever à nouveau. Mais il faudrait que ça, ça soit en contact avec ça pour que l'énergie aille directement là-dessus et que le filetage soit sur toute la longueur bien au contact de celui-là pour éviter de le déformer au fur et à mesure que je frappe. Donc ça, ça sera important de vraiment serrer à chaque fois. Et une fois que tout est enfoncé d'un mètre, je mets d'abord le ruban en téflon là-dessus, puis ça là, puis le prochain raccord ruban en téflon, puis je le connecte ici. Et ça ne se fait pas vraiment à la main. À peu près la moitié se fait à la main. Et ensuite, il me faut les gros serre-tubes. Et en tout, il m'en reste 4 de ces raccords, donc je peux aller jusqu'à 8 mètres. Sachant que j'ai probablement effleuré le haut de la nappe phréatique, je n'aurais pas besoin d'aller jusqu'à 8 mètres. Mais on ne sait jamais. Je préfère en avoir un de trop que de manquer d'un à la fin. Parce que je voudrais le plus rapidement possible finir toute la connexion et commencer à pomper avant qu'il y ait le temps d'infiltrer du sable en bas sans que... Il ne faudrait pas que le sable s'infiltre et qu'on ne pompe pas en même temps et que ça se bouche. Donc au début, je pense qu'il faut y passer une heure ou deux et pomper tout ce qui vient. Et je n'ai pas de pompe à eau sableuse. Donc j'ai juste ma pompe à main qui est tout à fait indiquée pour faire ça. Elle est faite pour faire la poche d'un puits, entre autres. Et puis c'est une bonne pompe. Elle est refoulante à 8 mètres. Donc je vous explique tout le matériel. Le seul truc qui est vraiment obligatoire, c'est une pompe. Donc soit une pompe hydraulique, électrique, soit une pompe à main. Et le clapet anti-retour. Ça, c'est le strict minimum qu'il vous faut. Et le clapet anti-retour, c'est... En gros, l'eau ne peut pas passer dans ce sens-là. Par contre, elle peut passer dans ce sens-là parce que la pression peut faire monter un clapet. Comme ça. Ça, c'est pas un clapet anti-retour premier prix. J'en ai pris un avec des vis de vidange. Donc si on les enlève, il y a de l'air qui rentre. Si on enlève celle d'en dessous, il y a l'eau qui peut redescendre au fond du puits. Et si on enlève celle du dessus, il y a de l'eau qui peut sortir. Voilà, c'est juste des petites vis avec des petits trous. Donc le reste du matériel, c'est un raccord mâle-mâle, un deuxième, un troisième. Ici, c'est un tube en T avec que des connecteurs femelles. Et donc là, on pourra mettre une pompe électrique une fois que la poche sera faite et que le sable sera sorti. On pourra mettre une pompe électrique sur cette connexion-là en laissant la pompe manuelle ici. Il n'y aura pas à déconnecter à chaque fois parce que les raccords comme ça avec du téflon et du métal, il ne faut pas les desserrer trop souvent. On finit par casser le pas de vis. Et donc les vannes ici, c'est parce que quand je pomperai avec cette pompe-là, il faudra que cette vanne-là soit ouverte et cette vanne-là fermée. Et quand je pomperai ici, il faudra que ça se soit ouvert et que ça se soit fermé et que ça se soit ouvert. Alors, elles ne sont pas encore utilisées. Il faut que je force un peu au début. Non, en fait, c'est dans l'autre sens. Et ces raccords, ces vannes-là, c'est juste des... Je ne sais pas si vous voulez voir comment fonctionne l'intérieur. C'est une sphère. Une demi-sphère qui est en position ouverte. Donc on voit à travers. Et... Voilà, là vous voyez quand je suis en train de le fermer, il y a une sphère en métal qui se met et ça empêche l'eau de passer. Donc avec ça, je suis confortable. J'aurai une pompe électrique de temps en temps quand j'ai des gros besoins et que je n'ai pas envie de pomper un mètre cube à la main pour remplir la mare, par exemple, ou remplir les piscines des canards. Et ici, c'est la pompe à main pour le reste du temps quand je n'ai pas envie de faire venir une rallonge dans le jardin. Ça, ça, elle est ici. Je ne sais pas encore si j'en aurais besoin de ça. Ça dépendra de comment je connecte la pompe. Mais bon, ils ne sont pas chers les raccords donc je préfère en avoir un de trop. Ce qui est cher là-dessus, c'est ça. Une quinzaine d'euros. Ça et ça. Deux fois dix-sept euros. Et évidemment la pompe. Tout le reste, c'est du métal. C'est pas très cher. Et voilà le marteau. C'est ce gros marteau-là qui frappera là-dessus. Bien à plat. Et donc ça devrait assez facilement enfoncer la pointe là-bas. À condition que ce truc-là soit bien enfoncé et ne détruise pas le pas de vis en frappant. Donc ça, c'est un peu mon inquiétude. Il faudra vraiment que ce soit très bien vissé. Voilà, voilà. Donc je ferai un contrôle après les premiers coups de marteau pour vérifier que tout se passe bien. Je pense que ça sera aussi compliqué à enlever et à remettre. Mais l'important, c'est de descendre le plus possible de tiges dans la nappe. Pour gagner du temps, au moment de finir le puits, je commence déjà à assembler les différentes pièces de la partie haute. Comme ça, j'aurai juste un bloc à visser sur le tuyau. Alors je mettrai au moins le T et les deux vannes. Et il restera juste à mettre la pompe sur la vanne. Je gagnerai beaucoup de temps comme ça parce que mine de rien, mettre le ruban en téflon vissé avec les deux pinces, là, ça prend beaucoup de temps à chaque fois. C'est la deuxième fois que je monte la vanne parce que la première fois, je l'avais mis dans le mauvais sens. Si on la met dans ce sens-là, sachant que ça se ferme comme ça, on peut se retrouver dans une situation où le manche bute contre la tige. Donc il faut absolument le mettre dans ce sens-là. Et là, normalement, il n'y a pas de problème, ça s'ouvre vers l'extérieur. Donc on va faire comme ça. Il faut que je refasse tout le filetage en téflon, et que je remonte ça. C'est compliqué. Ça y est, tout le matériel est prêt. Donc j'ai assemblé 6 mètres de tube, 5 mètres de tube et la crépine. Parce qu'au début, je voulais en faire 5. Et je me suis dit, comme j'ai foré un trou de 5 mètres, si ça se trouve, je vais tout de suite devoir assembler une nouvelle rallonge. Et ça sera beaucoup plus facile à faire au sol ici que là-bas. Par contre, si je me trompe et que le trou s'est envasé, qu'il n'y a plus que 4 ou 3 mètres, c'est-à-dire qu'il faut que j'enfonce 2 mètres du sol. C'est pour ça que j'ai aussi prévu l'escabeau. Donc j'ai les deux rallonges restantes, la pompe manuelle et le raccord en T avec les deux vannes et le clapet anti-retour, les deux serres-tubes, les rubans d'étanchéité en téflon et c'est à peu près tout. J'ai un casque pour les oreilles parce que je vais taper avec un marteau en métal sur du métal, des gants, une clé à molette. J'ai aussi scié le morceau de tube qui dépassait donc il n'y a vraiment plus que le minimum nécessaire qui dépasse. Ça c'est le minimum pour qu'il n'y ait pas de la boue qui rentre ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de le garder comme ça. Maintenant la difficulté, ça va être de prendre 6 mètres de tube, de le mettre à la verticale d'une manière ou d'une autre en le stabilisant avec mes petits bras et le descendre en espérant que ça ne dépasse pas trop trop pour que je puisse tout de suite taper dessus. Oui, j'ai oublié de mentionner il y a aussi la tête de frappe. C'est la première chose qu'il faudra monter. C'est la première chose pour que je ne l'ai pas de la boue, je ne l'ai pas de la boue, je ne l'ai pas de la boue, je ne l'ai pas de la boue. C'est parti. 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 Pour l'instant, à chaque coup, j'ai enfoncé d'à peu près 1 cm. Et là, ça va être plus facile maintenant que ça se rabaisse un peu. C'est parti. 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 parti. C'est 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 tout. C'est tout. C'est parti. 4 mètres de fond je ne vais pas le récupérer je peux essayer avec un aimant au bout d'une corde j'essaierai ça pour l'instant ce que je vais faire c'est creuser couper ici mettre la dernière le dernier tube l'autre est peut-être encore utilisable il n'est pas complètement cassé et le laisser la profondeur où il est maintenant et commencer à pomper et voir si si j'ai un peu de débit mais au minimum va falloir que je commande deux autres tubes et une nouvelle tête de frappe si je récupère pas l'autre et que je que je réessaye mais je sais pas comment donc à la fin j'avais bien vu que ça bougeait donc je me suis mis à frapper très beaucoup plus doucement et plus souvent ça continue à descendre mais ça n'a pas suffi pour ne pas casser le tube donc je pense que que le marteau c'est peut-être trop fort en fait les autres méthodes sont peut-être moins forte peut-être taper beaucoup moins fort que ce que j'ai fait du coup c'est plus long c'était long à amorcer mais là c'est parti le débit me plaît bien mais je suis persuadé qu'au bout de quelques minutes quand le puits sera vidé ça va s'arrêter c'est pour ça que je voulais aller plus profond dans l'endroit où les nappes étaient actives mais peut-être qu'en pompant toute la boule à le puits sera mieux alimenté après donc je vais essayer ça essayer de sortir quelques mètres cubes si je peux et voir si ça si ça se vide plus vite après ou moins vite on entend que ça se vide par le bas j'arrête de pomper et là je sais pas si on l'entend sur la vidéo mais on entend bien le son de l'eau qui rentre dans le tuyau en bas donc ça se remplit la prochaine fois que c'est plein je mets une piscine devant et on mesure le volume que je peux pomper avant que ça se vide et comme dit je vais je vais acheter une nouvelle tête de frappe et deux trois nouveaux tuyaux et on va essayer d'aller plus bas en frappant moins fort donc en y allant plus doucement en enfonçant la tête de frappe encore beaucoup mieux ça pourrait peut-être le faire ça y est j'ai fait l'expérience et j'estime à vue de nez qu'il y a une trentaine de litres d'eau bien chargée j'ai espoir que tant que c'est chargé et que je pompe je débouche un peu le fond du puits et que ça puisse augmenter un peu le débit par la suite mais j'ai attendu un bon quart d'heure avant de recommencer à pomper là je vais essayer d'attendre seulement 5 minutes et voir si ça suffit le premier puits j'avais creusé on voit bien le on voit peut-être pas sur la vidéo mais on voit bien la surface de l'eau et elle descend pas du tout alors que dans l'autre puits c'est je suis dans le fond là je suis à plus de 5 mètres de sec donc pour l'instant les deux puits sont pas connectés pourtant il ya moins de 2 cm entre les entre les tubes il n'y a pas encore assez de circulation d'eau au niveau de la pointe pour que ce puits là se vide quand l'autre est vide et c'est ça que j'espère améliorer au fur et à mesure que je sors de la boue ça fait deux jours que j'ai essayé d'enfoncer le puits et il n'y a rien qui a changé depuis donc j'ai toujours abandonné au bout de 20 cm par contre ce que j'ai fait depuis deux jours c'est pomper donc à chaque fois que je passe par là je pompe et au début je remplissais un tiers de piscine et l'eau était très très chargée et au fur et à mesure elle est devenue de plus en plus claire et j'arrivais à pomper de plus en plus sans que ça se vide et là je viens de pomper pour remplir une petite piscine entière donc je parle de petite piscine en forme de coquillage que j'utilise pour mes canards c'est une unité de mesure particulière mais c'est tout ce que j'ai je pense j'estime que ça fait entre à vue de nez entre 50 et 100 litres probablement autour de 70 litres parce qu'il me faut 6 eaux de 12 litres pour la remplir donc je viens de remplir ça et celle là qui était déjà à moitié pleine en pompant et j'ai pas encore épuisé le puits donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que ce matin j'ai rempli une seule piscine avant d'épuiser le puits donc ça s'améliore à vue d'oeil je vais continuer à pomper parce que j'ai peur que ça finisse par s'encrasser dans le fond je vais continuer à pomper jusqu'à ce que je reçoive la tête de frappe que j'ai commandé et un mètre supplémentaire de tuyaux et je vais essayer au minimum de l'enfoncer encore un bon 30 cm parce que là le levier est trop haut puis surtout ça c'est trop haut j'arriverai pas à connecter la pompe sans la surélever donc si j'arrivais à mettre tout ça presque au niveau du sol et remettre une rallonge de 20 ou 30 cm pour avoir la pompe à peu près ici ça serait plus pratique parce que là il faut que je monte plus haut que mon épaule ici pour pomper donc la première moitié du mouvement est assez difficile à faire, assez douloureuse mais regardez l'eau, elle est beaucoup plus propre qu'avant et le débit est pas mal l'autre petite mauvaise nouvelle c'est que mon tuyau de diamètre 30 donc le plus gros tuyau d'arrosage que j'ai pu trouver je pensais que ça coulerait très bien sur 25 mètres mais en fait non ça fait une grosse différence donc entre pomper librement comme ça ou pomper à travers les 25 mètres de tuyau c'est vachement plus dur donc j'espère que l'eau sera très rapidement encore plus propre que ça et que je pourrais commencer à brancher la pompe électrique pour les distances comme ça et je vais couper ce tuyau en deux et je l'utiliserai à proximité pour l'arrosage du potager, de la serre surtout la serre qui reçoit pas de pluie et la mare qui est juste derrière là plus le tuyau sera court et plus ça sera facile de pomper après de temps en temps j'ai besoin de pomper sur 25 mètres et pour ça je pense que je prendrai la pompe électrique donc là oui j'arrive pas à vider le pluie ça c'est une très très bonne nouvelle je vais essayer, si j'arrive pas en 10 minutes je laisse tomber bon ça fait plusieurs jours que j'ai le pluie en fonctionnement maintenant alors au début l'eau était vraiment chargée donc j'ai pompé à la main pendant 2 jours à chaque fois que je passais à côté d'ici je pompais l'eau est devenue de plus en plus propre et j'ai réussi à avoir des volumes de plus en plus importants avant que ça s'assèche et puis à un moment donné elle m'a semblé assez propre pour mettre une pompe donc j'ai d'abord mis une pompe de mauvaise qualité une pompe Karcher ces trucs en plastique là qui sont chers en plus, qui sont plus chers que ça et qui a mal fonctionné mais qui a quand même fonctionné donc j'ai pu voir que je pouvais pomper pendant 3 minutes sans interruption ce qui fait à peu près 50 litres avec la pompe Karcher celle là j'ai pas encore mesuré la vitesse effective à laquelle l'eau sort mais elle a l'air plus puissante et là j'essaye un pompage sans interruption ça fait 5 minutes que je l'ai allumé ça continue à sortir je vois qu'il y a beaucoup de bulles d'eau donc j'espère qu'il y a pas une prise d'air quelque part dans la tuyauterie j'espère que c'est tout en bas que le niveau est un peu plus bas que ce qu'il faudrait qu'il y a un peu d'air qui arrive à rentrer mais j'ai probablement quelque part un petit peu d'air qui rentre dans la tuyauterie j'ai beaucoup de raccords là je pense que c'est aucun de ceux là parce que cette pompe là marche très bien je pense que ça doit être par ici on essaiera de connecter directement à l'occasion oui donc ça marche ça a commencé doucement et au fur et à mesure que j'ai pompé j'ai fini par atteindre un stade où je peux pomper en permanence et donc le débit est suffisant pour la pompe et c'est une bonne pompe ça le débit est clairement suffisant et du coup maintenant j'ai aussi reçu la nouvelle tête de frappe et les deux nouvelles rallonges que j'ai commandées du coup j'hésite à les utiliser parce que dans un sens je préférerais être un mètre plus bas pour avoir la crépine entièrement dans le gravier et m'assurer que j'ai toujours un bon débit même si la nappe phréatique venait à baisser mais d'un autre côté si ça marche faut rien changer donc je peux casser le filetage et ne pas réussir à ressortir pour réparer je peux l'enfoncer un peu plus bas et avoir la pointe qui se bouche avec de la boue il y a pas mal de choses qui peuvent se passer de travers donc j'hésite beaucoup mais j'ai le matériel je peux continuer à enfoncer donc là mon essai de pompage depuis que l'eau est relativement claire je le mets directement dans la mare vous voyez c'est une belle eau et depuis que j'ai allumé cette pompe la mare a significativement monté donc ça pompe plus vite que l'autre les 5 derniers centimètres c'est cette pompe là tout le reste c'était la pompe précédente mais j'ai dû appuyer une bonne cinquantaine de fois sur le bouton pour qu'elle fonctionne pendant 2 ou 3 minutes pour mettre seulement ça d'eau je vais pas systématiquement remplir la mare c'est juste un essai à terme la mare sera imperméabilisée soit avec de l'argile, soit avec une bâche et elle aura pas besoin d'être remplie souvent je pense que ça suffira de récupérer juste l'eau de pluie pour qu'elle reste à niveau mais là c'est un bon test et puis ça sera bien d'avoir une mare pleine ici par un temps aussi sec ça fera du bien la végétation autour et puis les canards vont être contents bon je vous tiendrai au courant mais je pense que pour le moment tout de suite je vais pas enfoncer beaucoup plus le puits je vais juste essayer de le descendre de 40 ou 50 centimètres pour avoir le T à un niveau plus confortable et après il faut que je trouve une demi-rallonge pour remonter un peu la pompe à main parce que la pompe électrique ce sera pour les grandes occasions si c'est pour remplir un arrosoir ça va largement assez vite au final je me demande si c'est vraiment le puits piqué qui a fait la différence ou si c'est la pompe électrique et la pompe à main que j'ai depuis parce que j'ai pas pu enfoncer le puits piqué aussi profond que j'ai voulu je pense qu'il est à peine plus profond que le puits d'origine la différence c'est qu'une fois le puits la barre métallique en place du puits piqué j'avais une bonne accroche pour pomper et à partir de ce moment là j'ai pu sortir de l'eau régulièrement et commencer le décrassage du puits donc peut-être que si j'avais dès le début installé proprement ma pompe à main et que j'avais commencé à pomper régulièrement ça se serait peut-être mis en route aussi avec juste le tuyau de pvc que j'avais sans enfoncer un puits piqué donc c'est juste pour mettre un peu en perspective la nécessité de mettre un de faire un puits piqué dans cette affaire mais finalement tout marche et c'est ça qui est important et ça coule toujours c'est bien rempli depuis avant j'ai laissé sortir la racaille et merci la pompe je l'ai laissé il est j'ai laissé il il Sous-titrage ST' 501